En la voyant pour la première fois, comme la plupart de celles et de ceux qui la découvrent, elle apparaît comme une fiction véritablement. Et donc comment écrire une fiction sur une fiction, comment enfermer cette ville de nuit, cette ville de fête, et en faire un roman, ça a été tout de suite mon obsession et tout de suite mon projet. Pour faire le portrait de cette ville, c'était impossible de ne choisir qu'une seule voie, et notamment la voie personnelle, l'expérience personnelle était insuffisante, et ce n'était pas du tout d'ailleurs mon envie. Donc le fait de choisir plusieurs personnages, de mettre en scène plusieurs personnages, à la fois venant de France, il y a cinq personnages principaux, quatre français, une thaïlandaise, mais à travers eux, il y a des dizaines d'autres voies narratives qui se manifestent, de personnages. C'était aussi l'occasion moi-même de parler de moi à travers plusieurs jeux, plusieurs jeux J.E. et c'était aussi l'occasion de montrer la totalité de cette ville. C'était aussi la volonté de réaffirmer l'acte d'écrire à travers non seulement, certes, la narration, telle qu'on peut la, telle qu'on la connaît, et qui est pour moi fabuleuse. C'est la grande narration, mais aussi de réaffirmer ce qui a été, par exemple, la poésie visuelle, ou des choses comme ça. Donc la typographie, enfin, il n'y a pas tant de jeux typographiques qu'un geste visuel par l'écrit. Et d'où aussi le fait qu'il y a des blocs de textes très structurés, numérotés. Le livre est divisé en cinq actes comme une pièce de théâtre, chaque acte en cinq scènes, chaque acte porte un personnage, un des personnages. Et en fait, à travers ça, c'était aussi, évidemment, comme une sorte de mosaïque textuelle, pour moi, de faire ça. Cette ville qui est racoleuse, qui est connue à la fois par les médias, par certains livres, c'était l'occasion, à travers ça, à travers ce sujet-là, de faire passer, j'ai envie de dire, la pilule littérature, la pilule formaliste qui, parfois, ne passe pas, justement, si on ne l'enrobe pas avec un sujet comme ça. Donc oui, Pattaya est une ville fascinante. C'est une ville fabuleuse, unique, sans doute. Unique, actuellement, rien n'existe comme elle. Mais aussi parce qu'elle est un écho de ce que, pour nous, peut être la littérature. Alors, Des Fictions, c'est un collectif qui est né en 2008. Et qui, c'est une revue en ligne, une plateforme numérique, qui invite des auteurs, des artistes, et qui leur donne l'occasion, à travers un grand entretien, d'expliquer leur démarche, pas simplement liée à la sortie d'un livre, mais en totalité, sur la totalité de leurs œuvres. On a voulu mettre ça parce qu'on s'était rendu compte que les artistes contemporains, les artistes visuels, avaient souvent des monographies à 40 ans, et les auteurs n'avaient quasiment rien, à part des articles, et c'est très bien. Mais là, c'était l'occasion pour eux, à travers ces entretiens, à travers des vidéos de création, à travers des textes inédits, d'avoir un outil critique à leur disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada